Bonjour, madame, distinguished guests and people of Paris. Chers amis et parisiens, je vous fais parler de la fondation Desmond Tutu et du Cap en Afrique. La fondation Desmond Tutu est une fondation basée en Afrique du Sud, une organisation de recherche et d'action, qui cherche à réduire l'impact du sida et de la santé. Nous avons été la première des organisations à le faire, nous avons ouvert la première clinique contre le sida et nous avons été les premiers à distribuer la tri-thérapie pour les patients infectés. Et ce que nous avons appris de nos nombreuses initiatives et programmes a changé totalement le programme de soins de santé en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est un pays où 6 millions de ses 42 millions d'habitants vivent avec le sida. L'un, c'est-à-dire un adulte sur 6, est infecté, c'est-à-dire l'équivalent d'un jet de dés. Dans une région où ce sont principalement les femmes qui subissent le poids de cette épidémie, une sur trois femmes qui va dans un centre périnatal découvre qu'elle est déjà infectée. C'est-à-dire 300 000 bébés sont nés de femmes affectées tous les ans. Mais j'ai le plaisir de vous dire que d'énormes changements ont eu lieu en Afrique du Sud et en particulier s'agissant de la politique du gouvernement vis-à-vis du sida. Et là, maintenant, nous avons et nous traitons plus d'un million de Sud-Afrique sur une base quotidienne. Et les résultats ont été concrets, tangibles. Des vies brisées sont redevenues normales. Des femmes ont pu voir leurs enfants grandir jusqu'à l'âge adulte. Et des pères ont pu, une fois de plus, s'occuper de leur famille et les bébés naissent libres de veillage sida. Mais la guerre n'est pas gagnée. Il y reste encore beaucoup, beaucoup de défis à relever. Nous n'avons pas encore une prévention et un traitement universel. Alors, la Fondation des Nantes Toutou a un site de traitement majeur à Boulonetou qui s'appelle le Centre Hanan Crusade qui est financé par le Fonds mondial et donc financé indirectement par le peuple français et d'autres nations. Ce qui a permis à 6 000 adultes, adolescents et enfants de pouvoir suivre un dépistage. Et sans ce dépistage, ce que nous avons compris, c'est que si nous voulions avoir un impact sur la santé publique, il fallait augmenter le dépistage et faire en sorte que le dépistage se fasse avant même tous symptômes de la maladie. Maintenant, ce qui se sent, ce qui se voit, c'est l'impact du traitement en tant que prévention. Les individus qui sont traités ont moins de virus dans le sang et donc ont moins de chances de transmettre leur infection. Le programme Toutou Testeur est né de notre compréhension que la stigmatisation ne peut être combattue que lorsqu'on considère que cette maladie est une maladie infectieuse comme toute autre maladie infectieuse, que les gens comprennent qu'il peut être traité et évité et lorsque le dépistage est considéré comme tout simplement un dépistage normal. Et à cette fin, nous avons conçu donc ces camionnettes de couleur vive, aux couleurs arc-en-ciel de Mgr Toutou. Et nous sommes allés dans les communautés les plus touchées par le VIH et la tuberculose. Notre mission était simple, aller faire en sorte que ce dépistage ou que même l'apparition de cette camionnette soit quelque chose de tout à fait normal, voire même d'agréable. Et qui, évidemment, ce dépistage se fasse gratuitement. Et on l'a fait dans des communautés en envoyant donc ces camionnettes colorées et qui également offrent dépistage pour d'autres maladies comme le diabète, l'hypertension et d'autres maladies chroniques. Et on s'assure que ceux qui, dont les résultats sont négatifs, bénéficient de conseils pour le rester et que ceux qui, dont le dépistage est positif, aient accès à un traitement. Nous avons entendu aujourd'hui l'importance de démarrer les ARV tôt pendant la grossesse. Les individus sont ensuite envoyés auprès ou dans des centres de soins qui peuvent les suivre. Alors, nous avons ajouté au tutu-testeur un nouveau véhicule qui s'appelle le tutu-testeur, le traiteur, le centre de traitement tutu, qui va pouvoir donner tout de suite aux porteurs du SIDA les antirétroviraux dont ils ont besoin. Depuis deux ans, le programme tutu-testeur a testé 24 000 femmes, hommes et adolescents. De cela, environ 3 000 ont testé positif et nous leur avons permis d'avoir accès à un traitement et leur avons sauvé la vie. Et maintenant, lorsqu'on va dans les villages et les communautés, les villageois se précipitent vers nous. C'est devenu quelque chose de tout à fait normal parce qu'on a mis l'accent sur la santé. Par ailleurs, tout le monde est anonyme. On prend simplement les empreintes digitales, ce qui nous permet de suivre l'évolution de ceux qui viennent pour ces dépistages et de mettre au point des stratégies de réduction de risque. Et ce qui est remarquable, c'est que cette stratégie nous a permis de voir que la moitié de ceux qui se présentent sont des hommes. Ils étaient pour la plupart sains et ils n'avaient aucune idée du risque d'infection. Nous avons dépassé simplement le stade du dépistage du VIH sida. Nous faisons des tests de saline, des dépistages de cancers du col. Et cela a montré à nos bons citoyens, même les plus pauvres, que l'on veut vivre dignement, avec un sentiment de dignité et de respect. Et nous avons, pour cette journée du sida, choisi en Afrique du Sud le slogan « Get tested ». Faites-vous dépister, faites-vous tester. Et dans les douze prochains mois, notre pays espère tester au moins quinze millions d'individus. Et l'équipe de la Fondation Toutou est fière de faire partie de ce programme. Et nous vous remercions le soutien que vous nous avez apporté. Pour citer Desmond Toutou, enseigneur Desmond Toutou, « You are wiping a tear from God's eye ». Et ce sont ses propres mots. Lorsque vous travaillez à aider ceux qui souffrent du sida et de la tuberculose, vous essuyez une larme de Dieu. Et je veux vous prendre cette occasion pour remercier l'AFD et le peuple français pour le travail et le soutien que vous donnez à cette fondation et aux Toutou-Testeurs. Et en tant que guerrier infatigable dans sa bataille contre l'Apartheid, Mgr Toutou a également dit, s'agissant de l'épidémie de VIH, dans la bataille contre l'Apartheid, la solidarité des peuples du monde entier nous a donné la force dans les moments les plus sombres. Maintenant, alors que nous continuons le combat contre le sida, nous avons besoin de la même solidarité, la même passion, le même engagement, la même émotion. Merci.